On attaque avec une petite devinette aujourd'hui à propos du Made in France. Petite devinette, quel est l'un des principaux emblèmes de l'île de beauté ? Je vous donne un petit indice parce que je suis super sympa. Nous en avons toutes deux parlé avec Hélène lorsque nous étions à Saint-Rémy-de-Provence. Le ciel, bleu, la mer ? La laine. La laine, oui mais... Le mouton alors. Le mouton, la brebis. La brebis. La brebis corse. Ce sont bien sûr ces belles brebis au long pelage et qui nous offrent aussi de multiples couleurs, de multiples couleurs très variées. Et on va partir en balade du côté de Pantelechia qui est au centre de l'île de beauté dans l'antre de la seule fabrique qui propose ses vêtements en laine de brebis. Blanche, noire ou beige, les brebis corse sont l'un des emblèmes de l'île de beauté. Avec leur long pelage très fourni, on dirait de véritables pulls sur pâte. Pas étonnant que depuis toujours, les Corses utilisent leur laine pour s'habiller. Une tradition que l'on perpétue ici, dans cet atelier, à 50 km de Bastia. Ici, c'est la seule et unique fabrique de toute l'île où l'on travaille encore la précieuse laine corse. Pour Sandrine, la directrice de l'atelier, cette laine n'a que des qualités. Ce sont ces mèches longues de poils qui font la solidité de notre laine. On a une laine très solide, très imperméable, très chaude bien sûr. Les bergers des environs envoient ici une à deux tonnes de laine par an. Et cette laine, il faut d'abord la trier par couleurs et c'est ça le travail de Fabienne et Angèle. Ça c'est des grises, des toisons grises. Ça vous avez la toison noire. Après là, vous avez la beige. Tous les ans, on a un beige différent. Tous les ans, on a un gris différent. Parce que les laines ne sont pas toutes pareilles. Et ça peut avoir des légères nuances de laine naturelle. Ici, en Corse, ce travail se fait sous le soleil. Mais trier deux tonnes de laine, mèche par mèche et à la main, nécessite tout de même deux mois de travail. La laine sera ensuite filée dans une usine spécialisée. Après place à la teinture, pour cela, Fabienne commence par mélanger de la pierre d'Alain, un fixateur naturel avec de l'eau chauffée à 90 degrés. Puis, elle y plonge les fils de laine. Cette étape, c'est ce que l'on appelle le mordansage. C'est pour ouvrir la fibre de la laine, pour que la teinture se fixe bien sur la laine. Le bain va durer deux heures. Pendant ce temps, Fabienne prépare les teintures 100% naturelles. Pour le jaune, elle utilise une fleur séchée que l'on appelle un réseda. Et pour le rouge, de la garance. Alors la garance, c'est une racine. On ne prend que la racine, en fait, de la plante. Et on la broie. La laine va mijoter dans ce bain environ une heure, le temps d'obtenir la couleur volue. Une teinture bio, artisanale et surtout qui ne bouge pas. Une fois la laine prête, Sandrine prend le relais avec lourdissage. Pour cela, elle tend ses fils entre des piquets. Le but, préparer la chaîne, c'est-à-dire les fils qui seront noués sur le métier à tisser. Un vrai travail de fourmi. Il y en a à peu près 300. Je peux en avoir le double facilement. Pour mes couvertures, par exemple, 1,60 m, ça peut aller jusqu'à 540-600 fils. C'était une étape obligatoire. Il faut les attacher un par un. C'est comme ça. Autant dire que pour travailler la laine corse, il faut être passionné. Pour apprendre à manier un antique métier à tisser comme celui-ci, Sandrine a mis près d'une année. Et quand on la regarde travailler, on comprend pourquoi. Des pieds aux mains, chaque geste est millimétré. Et en plus, il faut composer avec le petit caractère de cette machine. Les métiers à tisser sont en bois. Ils réagissent en fonction du temps. Donc quand il fait très chaud, le bois se rétracte. Quand il fait humide, le bois gonfle. Du coup, le métier à tisser, il ne sert pas les fils pareils et il ne réagit pas pareil. Je dirais même qu'il y a des jours entre lui qui n'a pas envie pour une raison ou pour une autre. Et si on est un petit peu énervé, le tissage s'en ressent. Il vaut mieux passer à autre chose et revenir lorsqu'on est plus calme. Pour tisser la laine nécessaire pour une seule pièce, Sandrine peut passer deux jours entiers devant son métier à tisser. Le résultat, ses tapis, ses plaides ou encore ses housses de coussins. Pour les vêtements, la laine est tricotée sur ces drôles de machines. Là encore, tout est artisanal. C'est alors seulement qu'on passera aux finitions dans l'atelier de couture. Aujourd'hui, Séverine doit assembler un pull. Et là encore, le travail de la laine n'a rien d'évident. La laine, c'est une fibre qui est très élastique. Donc ça se détend beaucoup, ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'on épingle bien à plat avant de passer à la machine pour pouvoir bâtir. Donc bâtir, en fait, c'est faire un gros point de couture à la main pour pas que ça bouge. Il va falloir plusieurs heures de travail à Séverine pour bâtir son pull. Une fois achevé, il rejoindra la boutique et les créations de ses ouvrières passionnées. Des pulls bien chauds pour affronter la rigueur hivernale des montagnes Corses. Vous l'avez compris à travers ce reportage, cette laine n'a que des qualités. C'est un savoir-faire artisanal 100% made in France, 100% corse. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette laine ne va pas s'effilocher. Les teintes sont bio, donc les couleurs ne vont pas passer. Et surtout, c'est un savoir-faire artisanal qui assure leur pérennité. On a la péroline juste ici que vous voyez sur le plateau. La péroline. Non, la pèlerine. La pèlerine. La pèlerine. La pèlerine. La pèlerine. La pèlerine qu'on voit ici sur le plateau. Et vous avez aussi également des écharpes, des pulls. Ils font des couvertures. C'est un véritable savoir-faire made in France. Et je remets un talent midi en France à Sandrine qui est juste derrière moi, qui perpétue ce savoir-faire depuis plus de 30 ans à travers cette passion. Et on vous remercie pour cela. Merci beaucoup, Alicia. Bravo, Sandrine. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il peut faire froid dans les montagnes. Parce que pour se couvrir comme ça, ici, ce n'est pas juste qu'on se bronze au soleil. Exactement. C'est une laine qui habille les Corses depuis toujours. Oui, c'est ça. Comme on le disait tout à l'heure, il y a plus de 10 sommets à 2000 mètres. Donc, tu vois, c'est vrai que l'hiver, il y a beaucoup de neige. Et on en parlait d'ailleurs avec les glacières. Et Jean-Seb, si on a pu avoir ces glacières, c'est qu'effectivement, il y avait de la neige en altitude et qu'on pouvait préserver ainsi la glace pour l'été, ces fameux gazpachos.